L'intérêt de ces contrôles coordonnés, c'est de pouvoir faire ces contrôles de façon plus efficace, concentré sur une période plus réduite. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur cette aire en bord d'autoroute, pour pouvoir permettre d'illustrer en quelque sorte l'intervention des services. On peut voir si le système est vraiment opérationnel ou fort. Donc le chauffeur montant a présenté un ticket avec nous, mais c'est quand lorsqu'il y a un ticket avec nous qu'il en transforme comme il devrait fonctionner. Le potage dans des conditions soit illégales ou irrégulières, illégales lorsqu'il s'agit éventuellement de transporteurs originaires d'un pays hors Union Européenne, irrégulières lorsque le nombre de transports assurés de ce cadre excède le nombre de contrôles qui sont autorisés. On a également la situation des véhicules utilitaires légers, dont on sait qu'ils peuvent, le cas échéant, être un biais pour échapper aux contraintes auxquelles sont soumises les transporteurs poids lourds, les véhicules plus de 3 tonnes 5, notamment s'agissant des temps de conduite, puisqu'ils ne sont pas dotés ces véhicules utilitaires légers de chrono-taquigraphe. Et donc c'est aussi un point de contrôle important. Et puis c'est toute la réglementation sur la durée de conduite qu'il est important de faire respecter pour des raisons évidentes de sécurité routière, comme naturellement l'état général des véhicules, comme naturellement aussi le contrôle des marchandises transportées, notamment lorsqu'il s'agit par exemple de bétail, pour s'assurer que celui-ci est transporté dans des conditions normales, réglementaires. Et tout cela fait l'objet de mobilisation des services de l'état avec la participation de l'OSAF au titre de la réglementation sur les prélèvements sociaux.